On revoit les buts d'Ahmad Laribi, une erreur de relance de Harraq. La défense centrale qui est out, ça profite à Djaboud, le premier but, voilà le deuxième. Une nouvelle fois sur coup de pied, plutôt c'était le premier coup de pied arrêté sur ce but de Djaboud, le deuxième du match. Et du côté du Moulidia d'Alger, on imagine qu'il y a le pénalty. Et dans les fessières, qu'on qualifiait de moyenne, petite, qui créent, voilà, et on revoit le pénalty. On le disait tout à l'heure, voilà. Là, à vrai dire, si on doit parler de ce pénalty, là, on n'est pas experts, moi, et Saïd, mais là, on voit que le numéro 6 ne touche pas Ben Saha. Et Ben Saha qui se laisse tomber. Mais on dit ça comme ça, on va essayer de voir là. C'est très bien, c'est très bien, Ahmed, mais je pense que l'arbitre a une seule chance pendant qu'on en a une dizaine. Oui, évidemment, évidemment, on essaye. Déjà là, on revoit l'action à plusieurs reprises et on n'est pas très, très convaincu qu'il y avait une faute valable. Mais comment on le dit ? Est-ce qu'ils vont en parler ? Oui, mais si on doit en parler, là, on voit que Ben Saha, il prend un petit peu le dessus sur le défenseur d'Elmila. Et puis là, on voit qu'il se laisse tomber. Voilà, il se laisse tomber et Eliette essaie un petit peu d'éviter un petit peu de le toucher. Il sait qu'il est à l'intérieur. Voilà la position de défenseur qui ne touche pas Ben Saha, à mes yeux. Donc, voilà, donc, je le disais tout à l'heure, donc, Ahmed Lalibe, cette saison, on assiste à des résultats. Lui qui avait marqué lundi dernier, ici, même au stade du Saint-Juillet. Attention, Lamara qui va essayer de réduire l'écart. Et effectivement, le moule d'Adalger, donc, qui revient à deux buts à un après 13 minutes de jeu. Un match qui est parti très, très fort, Ahmed Lalibe. Oui, parti très, très fort, très, très vite, parce que vous savez, Saïd, dans le football, tellement ça va trop vite, qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Maintenant, il n'y a même pas 15 minutes de jeu. On a trois buts, c'est bien, c'est intéressant pour la suite. Ce qui est certain, c'est qu'on est gâtés. Et ce match-là, donc, démarre très, très fort. Lamara Nabil sur ce pénalty. Et là, il y a l'arbitre qui a sifflé, donc, une faute de Bourdim. Et puis Saïd sur l'Amri. Il faut se souvenir, Saïd, que nous sommes toujours dans le premier quart d'heure. Il reste encore du jeu. Il reste beaucoup de suspense. Et encore une fois, attention à ce coup de pied arrêté, qui va être dangereux. Attention, une nouvelle fois ! Et encore une fois, Adalger en danger sur les coups de pied arrêtés. Blayli, parfaitement tiré. Une nouvelle fois, le gardien Butanga qui sauve, mais pas pour longtemps. Le poteau est plutôt la transversale. Et c'est... Et but ! Et but ! Le troisième but pour la S&M. Il y a problème au niveau de la défense du Mouloudi d'Atalger. Et Djaboud qui s'offre un triplé. Un triplé, un ratique. Au cours de 15 minutes de jeu. On n'est pas en Angleterre, mais d'abord. Par terre, le gardien Botaga qui est à l'interroge de sa cage. Voilà, on revoit l'action déjà. Au niveau de la défense, c'est du n'importe quoi du côté du Mouloudi d'Atalger. Et sur cette action... Et il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute sur cette action. Mais regarde que Botaga est dans sa cage, Seride. On revoit l'action. Botaga a mal joué le coup. Il faut le dire, clairement, a mal joué. Il a essayé justement de chercher la faute. Quand on revoit l'action de plus près. Ah là, là, il n'y a pas de faute. Là, pas du tout de faute. Et le but est, à mon sens, Valeur, qu'il y a beaucoup de remaniement. Déjà en parlait, Hamad Laribe, avant le match. On disait, le coach qui chamboule son axe défensif, ce n'est jamais très bon. C'est vrai que Haddad et Serideau ont joué pas mal de matchs. Serideau traîne une petite, une légère blessure. Il a été ménagé. Mais de là à laisser sur le banc aussi Haddad, qui est le défenseur incontournable de cette équipe du Mouda. Alors qu'on revoit l'action. Déjà, comment le gardien Botaga a boxé le ballon. Et là, on voit là. Je pense qu'il s'est fait mal tout seul. Oui, il s'est fait mal tout seul. Mais en essayant de boxer le ballon, il a raté son dégagement. Oui, il a glissé. Il est bon dans ce 3-5-2. Attention, Ben Serra. Ben Serra qui provoque. Ben Serra, l'excellent Ben Serra qui rate sa frappe. Du côté de l'attaque mouloudienne, on ne voit que Ben Serra depuis longtemps de la partie. Alors qu'on approche de la demi-heure, le Mouda d'Alger a fortement besoin d'un Djabou des grands jours, d'un Bourdin des grands jours. Sachant que du côté de l'A.S.A.M.Lila, on défend très bien, même si sur cette action, Ben Serra aurait pu créer la sensation. Excellent, Ben Serra. Tout à fait, ça. Je pense que l'homme en vue, actuellement, c'est Ben Serra. De Amoura, à seulement 19 ans, jouer. Et attention, une nouvelle fois, l'A.S.A.M.Lila qui s'approche, qui va frapper. Et on joue avec de main, sans très retourner, acrobatique. On joue comme on veut, du côté de l'A.S.A.M.Lila, sur cette action, Amri, Riz doit se poser pas mal de questions, même si je pense qu'il y avait en jeu. C'est 10 dans le jeu, mais je pense que l'arbitre a raison. Je veux juste que je suis en train d'insister pour dire qu'il n'y avait pas position. Attention, on repart du coup. On n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Et encore une fois, une tête et Bourdin qui récupère le ballon. Bourdin qui va essayer de frapper de loin, mais sans inquiéter, le gardien, Boltif. Boltif a toute l'expérience nécessaire. Et la série d'excusez-moi, nous sommes à 35e minutes de jeu. C'est de ce qu'on reste là, 3-1. Et un joueur, pardon, du côté de l'A.S.A.M.Lila, qui est sur une frappe assez osée de Bourdin, de 35 mètres. qui va voir son... Il y a une situation d'Orge, je crois. Ah, il y a Jamal Belmadi aussi qui est présent. Jamal Belmadi, présent en compagnie de son assistant, l'entraîneur des gardiens, Aziz Bourraz. Jamal Belmadi. Et c'est tout le monde qui va plonger vers le premier poteau. Amir Belayli, pour peut-être la dernière action de cette première période. Amir Belayli. Oh là 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 là, c'est le poteau. C'est le poteau qui sauve le Moulidien d'Algérie, Abdelkader Salahi. Et la main, Jamal Belayli. Demain, c'est loupé au niveau de son centre-retrait. Attention, Jamal Belayli. sur le côté gauche, mais encore une fois, la Mara qui se fait facilement dribler. Et à l'instant, l'arbitre, Seydawina, qui met fin au débat de cette première période. Ça risque de barder, parce qu'Una Ben Riz ne semble pas du tout, mais alors là, pas du tout content de son équipe et de ses erreurs défensives. Et on revoit ce but une nouvelle fois sur ce corner voté par l'excellent Amir Belayli. Oui, je pense que quand vous avez un scénario pareil, Seyd, je parle d'un Riz d'entraîneur qui joue à domicile, son équipe est menée 3 buts à 1 après avoir amené une victoire très importante de cet if. C'est vrai qu'il peut ne pas être content, mais il est dans l'obligation Seyd de trouver des solutions le plus vite possible parce que ça peut tourner au vinaigre. La Sam El-Mila n'a pas encore dit son dernier mot parce qu'elle utilise une animation vraiment très intelligente en perte et en position de balle qui gêne énormément l'animation de cette équipe de Mouloudia jusqu'à présent. Il est important pour le Mouloudia d'Alger si cette équipe veut réellement jouer le titre de gagner aujourd'hui Ahmed Lalibi sachant qu'actuellement l'entente de CETIF mène face au CS Constantine que le CRB mène aussi à Relisane. donc c'est vrai et Al-Aïs-Mila en gagnant aujourd'hui il se retrouverait troisième au classement voire deuxième donc parce que le Mouloudia il y a une défaite face à Al-Aïs-Mila à domicile avec le prochain match à At-Lemsen on reçoit par la suite l'US Biskra on part à Saurat ça devient difficile. Oui ça en parle de défaite quoiqu'il reste encore toute une deuxième période espérons qu'Uneris va si vous voulez faire ce qu'on appelle On revoit ce coup franc très très bien botté encore une fois par Amir Belayli qui a trempé tout le monde et aurait pu tremper aussi le gardien Salih mis en difficulté sur cette action on s'attendait à un centre il a choisi de tirer directement et ce poteau qui prive Al-Aïs-Mila d'un quatrième but qui aurait été mérité au vu de la physionomie de la partie qui aurait été mérité et qui aurait vraiment si vous voulez c'était la messe aurait été dite c'est pas encore le cas et puis ce qu'il faut retenir Saïd attention le football est imprévisible il reste encore une deuxième mi-temps à Al-Aïs-Mila de garder ce score et au Muldia de changer de stratégie aussi est-ce que vous pour moi voilà et moi je continue de remémorer la déclaration de Neb El-Meriz à votre micro Fatah Abada où il disait que ce match allait être le match le plus difficile pour son équipe et compliqué en ce début de saison finalement il n'a pas eu tort il n'a pas eu tort il n'a pas eu tort effectivement et ça c'est l'entrée là à l'instant ça va être l'entrée de Haddad et de Hachoud comme prévu c'est à la place des deux joueurs cités tout à l'heure Amara qui va récupérer le ballon Amara de près par Dmen qui est revenu défendre et aider ses partenaires le ballon va venir à Hachoud l'excellent Hachoud qui va centrer et Zied qui dégage le ballon en corner premier corner du côté du Mouloudi en cette deuxième mi-temps le troisième du match et on sent rapidement que Hachoud ce n'est pas Latih au niveau offensif ce n'est pas Latih ça va traîner les droits carrément il va rester devant et attention à cette frappe non feinte de frappe mais la défense toujours là et toujours présente du côté de l'AS ennemi là parfaitement joué par Harrag encore une fois pour Hachoud Hachoud qui va essayer de frapper mais Bitam toujours bien placé centre et le gardien ça sera soit Hachoud ça sera soit Bensahoud soit Bourdim c'est Bourdim beaucoup plus et Bourdim qui va frapper et on obtient pénalty pénalty en faveur du Mouloudia d'Alger deuxième pénalty sifflé pour le Mouloudia marqué et on voit on voit l'action ce qu'il y avait pénalty on n'arrive pas réellement et Bourdim soit 99 minutes de jeu Bourdim qui frappe et qui réduit la marque 3 buts à 2 en faveur du Mouloudia d'Alger le match est complètement relancé Armid Lailaï oui tout à fait relancé maintenant il reste énormément de jeu est-ce que cette équipe de Elmila va essayer de rester stable équilibrée dans sa tête dans son mental parce que maintenant le Mouloudia va se livrer vers l'avant le Mouloudia va jouer son va-tout prendre des risques et aller vers l'avant et 20 minutes passionnantes qui nous attendent dans cette deuxième mi-temps Laïs Aïn Lila qui n'a qu'un but d'avance devra aussi jouer autrement puisque depuis le début de la seconde période on l'a dit tout à l'heure c'est une équipe qui a Rafid donc c'est l'Amara qui sort c'est l'Amara donc l'Amara et très souvent Negris fait sortir ses latéraux et ça sera on jouera l'attaque à l'outrance du côté du Mouloudia Elm Amari qui sort et qui laisse sa place à Ben-Sharifa très bien et un peu émossé physiquement tout à fait oui lui qui n'a pas tellement joué de match et Djabou qui joue sur le côté droit à gauche plutôt avec Belkher avec Belkher et Djabou une nouvelle fois pour Bourdim ça manque de solution du côté du Mouloudia Belkher Harak est parti dans le dos de Belkher c'est bien ce que fait le Mouloudia le Mouloudia joue mieux en deuxième mi-temps Saïd attention à Bourdim Bourdim qui joue parfaitement le ballon pour Harak centré la défense par l'entremise de Zia Deleber excellente défense il y aura aujourd'hui il a su bien défendre son équipe et qu'on a donc pour le Mouloudia frappe ballon relâché Abdelhafid qui égalise égalisation du côté du Mouloudia d'Alger par le rentrant Abdelhafid qui remet les pendules à l'heure on le disait Ahmed le match n'est pas encore terminé et cette remontada signée des verres et rouges qui égalise trois pubs partout superbe match ici au stade du 5 juillet il reste encore 5 minutes de jeu le Mouloudia peu aspiré à la victoire on revoit l'action Ahmed Laribi et l'erreur de Boulthif sur ce ballon relâché et là je reviens vers la déclaration d'Abdelhafid en coach averti vous vous rappelez ce qu'il a dit il a dit ce n'est pas du tout joué ce n'est pas du tout gagné et là on le voit effectivement en cette deuxième étant le cinquième du match du côté du Mouloudia d'Alger et on le joue à la Remoise on joue avec Harag Harag attention au hors-jeu on frappe et le gardien qui relâche à chaud d'or-jeu hors-jeu le but sera refusé hors-jeu pas lieu de contester puisque à chaud lui-même avant de tirer savait qu'il était hors-jeu oui c'est une position d'or-jeu flagrante et puis Saïd en voyant cet état d'esprit de Nmila et un changement qui se prépare du côté de l'A.S.M.Lila avec le numéro 21 qui fera son c'est Djaboud qui va sortir je crois et il y avait hors-jeu il n'y a rien à dire sauf cette action donc du côté troisième hors-jeu il y a le joueur dont j'avais parlé tout à l'heure Rahmani je crois à la place de Belkhir oui c'est vrai Negris va tenter le tout pour le tout espérons que ce Rahmani va essayer de faire et celui-ci donc l'arbitre laisse le ballon laisse le jeu continuer pardon Abdelhafid et cette fois-ci je pense qu'il va siffler et à l'instant l'arbitre Saïd Arena met fin au débat de cette partie superbe match auquel on a assisté ici au stade du Saint-Juillet le Mouluga d'Alger et l'A.S.Mila se quittent bons amis trois pubs partout Sous-titrage ST' 501